Mardi matin, le soleil se lève sur Uvalde. Les habitants de cette petite ville du Texas émergent et commencent leur journée sans savoir que celle-ci va changer leur vie à tout jamais. Les enfants de l'école primaire Rob, eux aussi, s'apprêtent à rejoindre leur classe. Ils quittent leur maison, saluent leur famille et montent dans les bus scolaires. 19 d'entre eux ne savent pas qu'ils ne reverront plus leur lit, leur chambre, leur doudou, ni leur chien ou chat pour ceux qui en ont. Le soleil est présent dans ce début de journée qui s'annonce comme toutes les autres de cette période. Les uns pensent à réserver leurs vacances, les autres à comment ils vont finir leur fin de mois mais aucun ne peut penser à l'horreur qui va se dérouler. Dans leur petite ville où tout le monde se connaît, au moins de vue. En parallèle, à quelques kilomètres seulement, un adolescent se réveille. Sait-il déjà au moment de se lever qu'il ne verra pas le coucher du soleil ce soir-là ? Car il le sait le jour où il passera à l'action, il sera abattu par les flics. Mais au moment de se lever, a-t-il déjà pris sa décision ? Pas sûr. Mais là, dans sa maison, sa grand-mère lui prend la tête. Pour une bêtise, pour rien, elle serait au téléphone et l'empêche peut-être de prendre son bol de céréales tranquillement. Il prend son smartphone, regarde les news et envoie tranquillement à une fille avec qui il parle depuis plusieurs semaines sur Messenger, « Je vais tuer ma grand-mère ». Son interlocutrice le prend-elle au sérieux ? Pas vraiment le temps de se poser la question que la jeune fille reçoit un autre message « Je viens de lui tirer dans la tête ». Et, cinq minutes après il lui envoie un dernier message pour lui dire qu'il va être un tueur d'école et qu'il l'aime. Fin de la discussion. Pris d'une folie meurtrière, Salvador Ramos, 18 ans, il s'équipe ensuite lourdement avec un gilet pare-balles et un fusil et prend le volant de son pick-up gris. Arrivé à proximité du complexe scolaire, qui accueille environ 530 enfants âgés pour la plupart de 7 à 10 ans, il abandonne son véhicule dans un fossé. Selon le gouverneur du Texas, Greg Abbott, il aurait eu un accident spectaculaire. Pourquoi prendre la peine de se garer normalement quand on sait que l'on ne sortira plus de cette école vivant ? À ce moment, on peut se poser la question de savoir ce qui peut pousser un enfant de 18 ans, mais, à 18 ans on est toujours un enfant, à aller tuer des jeunes enfants dans une école qui ne vous ont rien fait. Ils ne veulent que jouer ces enfants. Des personnes s'approchent du véhicule accidenté dans le fossé, pour réponse, ils vont recevoir des tirs d'armes à feu. Oui, Ramos n'est pas venu pour rire. Les deux employés du magasin voisin à l'école ne demandent pas leur reste et partent en courant. Ils appellent les policiers aussi vite revenus au magasin. C'est les dernières personnes qui auraient pu éviter le drame. Puis, en l'espace de quelques secondes, tout s'accélère. À 11h32 très précisément, le suspect pénètre à l'intérieur du bâtiment, déterminé à commettre l'irréparable. Pénétrant dans plusieurs classes, il tire frénétiquement sur tout et tout le monde. Enfant, enseignant, quiconque se trouve sur son chemin visé par les balles de ce citoyen américain, rapporte la police sur la chaîne CBS. Le tireur a tué ses victimes d'une façon atroce et insensée, s'insurge Greg Abbott. Rapidement alerté, la police recommande aux habitants de rester éloignés du lieu de la tuerie. Il y a un tireur actif à la robe Elementary School. Les forces de l'ordre sont sur place. Votre coopération est nécessaire en ce moment en ne visitant pas le campus. Dès que plus d'informations seront recueillies, elles seront partagées. La tuerie ne prend fin qu'à l'arrivée des forces de l'ordre sur place. Pris pour cible par le meurtrier, deux policiers sont blessés. L'auteur des faits est finalement abattu. Il a eu ce qu'il voulait. Finir en héros et martyr pour lui, dans sa tête de malade. Cela fait longtemps qu'il avait ce projet en tête. En septembre 2021, il avait déjà demandé à sa sœur de l'aider à acheter une arme à feu, celle-ci avait refusée catégoriquement. Cela ne l'avait pas empêché de dire fièrement sur Instagram en mars qu'il avait réussi à se procurer quelque chose qu'il cherchait depuis des mois. Son projet fout déjà dans un coin de sa tête. Pourquoi ? On ne le saura jamais. Pourquoi des enfants ? Pourquoi ce jour-là ? Pourquoi cette école-là ? Et pourquoi sa grand-mère ? Tant de questions sans réponses, car l'individu n'en donnera jamais. Parti rejoindre l'enfer à 18 ans, ne laissant derrière lui que l'horreur comme souvenir de son passage sur Terre. Drôle de motivation. Il laisse derrière lui 21 victimes, 19 enfants et 2 adultes. Au moins une quinzaine de personnes sont également blessées. L'Uvald Memorial Hospital a indiqué sur Facebook avoir reçu 13 enfants. Dans le même temps, l'University Health Hospital San Antonio a dit avoir accueilli une femme de 66 ans et une fille de 10 ans, toutes deux dans un état critique, ainsi que deux autres fillettes de 9 et 10 ans. Les mobiles de cette attaque restent, pour l'instant, inconnus. Un rapide coup d'œil sur les réseaux sociaux montre un jeune homme manifestement fasciné par les armes à feu. Quelques heures avant de passer à l'acte, Salvador Ramos avait ainsi publié des photos de fusils d'assaut. Aucun élément ne permet, à l'heure actuelle, de savoir si ces armes ont été celles utilisées pour abattre les écoliers. Cet énième fusillade outre-Atlantique a suscité émotion et indignation. Visiblement ému, Joe Biden s'est dit esséuré et fatigué. J'espérais en devenant président ne pas avoir à faire cela, a soufflé le président américain, la gorge serrée, appelant à affronter le lobby des armes. Trop, c'est trop, c'est de son côté emporter la vice-présidente, Kamala Harris. Nos cœurs continuent d'être brisés. Nous devons trouver le courage d'agir, a-t-elle martelé. Les mots sont souvent les mêmes lors de ce genre d'attaque, mais jamais aucune réaction après coup de la part des autorités. Ce drame en rappelle malheureusement beaucoup d'autres, comme celui de l'école primaire de Sandy Hook, survenue en 2012 dans le Connecticut. Un déséquilibré âgé de 20 ans avait alors tué 26 personnes, dont 20 enfants âgés de 6 et 7 ans, avant de se suicider. L'Amérique avait aussi été particulièrement marquée par une fusillade dans un lycée de Parkland, en Floride, qui avait fait 17 morts, dont une majorité d'adolescents, en 2018. Merci d'avoir suivi ce récit sur notre chaîne Berkrim. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501